... à laquelle je me suis associée pour le soutien au Caraba. Yacinthe Vagne qui la présente. Paris-Gradia, Mme Brésidente, certains diront encore une motion pour le peuple arménien et je pense qu'on en répondra très clairement. Oui, encore une fois, nous présentons une motion pour ce peuple frère qui est de nouveau agressée sur sa terre et chaque fois qu'il le sera, nous serons solidaires. Je pense qu'on va vous prendre le temps de lire les considérants pour montrer quand même qu'il y a eu un certain nombre de motions dont la première a été présentée par Jean Biancucci et c'est vraiment un soutien de longue date et un soutien répété et affirmé aujourd'hui. Donc, vu l'ordonnance en date du 22 février 2023 de la Cour internationale de justice relative à la situation dans le corridor de la Chine, vu la charte des Nations Unies de 1945, vu la motion déposée par Jean Biancucci au nom du groupe Femmo Agorsiga, génocide arménien adopté lors de la session des 16 et 17 avril 2015, vu la motion déposée par moi-même au nom du groupe Femmo Agorsiga, soutien aux populations arméniennes du Haut-Karabakh et reconnaissance de la République d'Arstacte, adoptée par l'Assemblée de Corse lors de la session des 5 et 6 novembre 2020, vu la motion déposée par moi-même au nom du groupe Fapo-Boulinsam, soutien au peuple arménien suite aux nouvelles attaques de l'Azerbaïdjan et adoptée par l'Assemblée de Corse lors de la session du 24 et 25 novembre 2022, considérant le processus d'élimination du peuple arménien par les forces et les États se réclamant du pont-turquisme qui a débuté en 1894 et s'est accentué avec le génocide de 1915 jusqu'à 1923, considérant le devoir impératif de la communauté internationale de protéger les droits humains, la sécurité et la dignité des populations en danger, considérant que l'Azerbaïdjan a lancé le 19 septembre 2023 une offensive militaire contre le Haut-Karabakh, ciblant, délibérant, délibérément des populations civiles, dont des enfants, considérant les événements tragiques sur le 19 et le 20 septembre à Stedparnak, et les conséquences désastreuses de l'intervention militaire azerbaïdjienne, considérant qu'en conséquence de cette attaque, les autorités du Haut-Karabakh ont annoncé le 20 septembre qu'elles déposaient les armes et acceptaient à cesser le feu, ainsi que l'ouverture des négociations qui les contraignent à accepter les conditions de l'Azerbaïdjan sous la pression des forces russes de maintien de la paix, considérant que ces négociations se sont déroulées sans aucun cadre international et que l'exode forcé de la totalité des armédiens du Haut-Karabakh est un fait accompli, considérant que l'usage de la force par l'Azerbaïdjan possède une double logique d'épuration ethnique et d'appropriation des terres des Arméniens du Haut-Karabakh, considérant de la Cour internationale de justice du 22 février ayant une force juridique contraignante que l'Azerbaïdjan n'a jamais exécutée, considérant le risque imminent pour la préservation de l'identité et du patrimoine culturel arménien, ainsi que l'intégrité de l'Arménie elle-même, considérant que le déploiement d'une force internationale est essentiel pour assurer la sécurité des populations du Haut-Karabakh, considérant l'importance des sanctions diplomatiques et économiques comme moyen de pression pour garantir la paix et la justice, considérant l'importance de la mémoire historique et l'urgence d'empêcher la répétition des erreurs et drames du passé. L'Assemblée de Corse rappelle l'étroitesse des liens qui unissent le peuple corse et le peuple arménien, renouvelle son soutien indépendible au peuple arménien dans sa recherche de paix et de liberté, dénonce la stratégie d'affixie du Haut-Karabakh par le biais du blocus, l'agression militaire du 19 septembre 2023 et les bombardements contre la population civile, alerte sur le processus d'épuration ethnique en cours visant à l'effacement du peuple et du patrimoine culturel arménien, demande à la France, à l'Union européenne et à l'ensemble des États de l'ONU d'élargir et d'intensifier leur engagement dans la résolution de ce conflit dans la recherche d'une paix durable entre les deux pays. Merci Yacinthe.